Ce que la société décrit comme la réalité n'est qu'une illusion provenant d'un conditionnement social, une hypnose collective dont nous sommes tous les participants actifs. Voilà le pathétique de nos vies monotones, pleines d'obsessions et de quêtes futiles, où notre seul destin est un jour de naître, puis de vieillir et mourir. Quand allons-nous nous rendre compte que le secret miraculeux de la vie est contenu en chacun de nous ? La vie nous offrira ses merveilles lorsque nous commencerons à entrevoir qu'elle est une manifestation du merveilleux. Jouer une infinité de rôles est notre destinée. Nous revêtons de multiples masques sociaux pour interpréter le drame de notre vie, et c'est ainsi qu'est né le temps. Le secret du magicien, de l'enchanteur, est qu'il sait que pour être authentiquement vivant, il doit mourir à chaque instant du passé. Être vivant aujourd'hui signifie être mort hier. Un magicien n'est pas prisonnier du sortilège du temps. Un magicien se fie à la sagesse du hasard et de l'incertain, afin d'échapper au carcan de la rationalité. La vie est magique, mystérieuse, pleine de merveilles et de miracles. Perdez la magie, et vous perdrez l'essence même de votre vie. La joie et la plénitude disparaissent. Lorsque les bouffées d'émerveillement vous transportent, sachez que c'est la marque de l'enchanteur. La pire malédiction pour l'homme est la stagnation. Une vie d'ennui et de sourd désespoir, née du besoin de conformité. Il y a une lutte constante entre l'esprit et l'égo. L'esprit est libre, insouciant et plein de joie. L'égo est sérieux, vaniteux et plein de hargne. Dans le premier se trouvent la paix, l'harmonie et l'amour. Dans le second la peur et l'hostilité. L'égo